Et donc salut tous ces amis ici Gougou08 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui on va présenter le serveur modé PumpMyKins. Alors si vous êtes sur cette vidéo là c'est que vous connaissez soit déjà ce serveur là car vous m'avez déjà vu dessus en live ou en vidéo. Ou sinon si vous ne connaissez pas ce serveur là parce que vous ne suivez pas mes live et bien vous allez le découvrir grâce à cette vidéo là. Cette vidéo va se découper en plusieurs parties. Dans un premier temps je vais vous présenter le serveur dans sa globalité. Dans une deuxième partie comment rejoindre ce serveur et comment télécharger les modpacks pour rejoindre ce serveur là. Nous allons déjà commencer par la présentation du serveur donc PumpMyKins est un serveur Minecraft modé multijoueur ouvert au public. Alors il propose deux modpacks pour le moment enfin à ce jour deux modpacks. Un d'un côté le modpack projecto zone 2 en mode kappa celui qu'on est en train de faire en live. Et d'un autre côté est encore Ragnamod 4. Donc vous avez sur ce serveur là comme je l'ai dit deux modpacks. Je vous montrerai comment télécharger les modpacks en fin de vidéo. Alors ce serveur là est dirigé par deux personnes d'un côté Clemfern et d'un côté Suffic. Pour si vous avez un souci vous pouvez donc contacter Clemfern qui je vais déjà vous dire son nom et son prénom. Alors son nom c'est Et son numéro de téléphone c'est le 060 Pareil pour Suffic son nom de famille et son prénom c'est Et pour le contacter avec son numéro de téléphone c'est le 060 Ok donc là vous avez toutes les informations vous pouvez aller les spammer pour comment rejoindre le serveur en leur martin c'est quoi l'ip ? Ok donc ça c'est fait. Bon trêve de plaisanterie. Comme je vous l'ai dit ce serveur propose deux modpacks Ragnamod d'un côté et projecto zone de l'autre. Mais vous pouvez aussi rejoindre le serveur pour des mini-jeux qui seront bientôt mis en place. Alors il y a déjà eu des tests quand on était sur Ragnamod mais il va y avoir des On va dire des mini-jeux de créer dessus. Donc si vous aimez pas le modé ou si vous n'avez pas un pc assez performant pour jouer en modé vous pourrez quand même rejoindre ce serveur là Pour jouer avec nous sur des mini-jeux que ce soit Des Gravity Wars qu'on a déjà pas mal fait ou d'autres jeux qui vont être bientôt créés mais aussi on va dire d'autres choses qui vont être faites par la suite. Donc restez en contact vous allez rejoindre le discord qui est dans la description c'est le discord de Pump My Kings. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure on va passer maintenant dans la deuxième partie de la vidéo avec la présentation de comment installer un modpack sur l'application Twitch. Donc comme je vous l'ai dit Pump My Kings propose deux modpack Ragnamod 4 et Project Ozone 2. Alors que ce soit en mode Kappa ou en mode normal Project Ozone 2 vous vous en fichez vous allez juste télécharger un modpack c'est Project Ozone 2 Reloaded. Vous téléchargez ce modpack là et c'est le serveur qui lui de son côté le met en mode Kappa. Ok pareil pour Ragnamod 4 vous téléchargez juste Ragnamod 4 et c'est terminé. Bon maintenant passons à comment trouver ces modpack là et comment les télécharger. Vous arrivez donc sur votre application Twitch vous allez sur mods juste ici vous allez sur Minecraft et ici vous allez avoir plusieurs choses. Déjà tous les modpack que vous avez téléchargés et qui sont sur votre ordinateur et différents onglets qui sont juste ici et notamment un onglet qui va nous être utile. Et c'est ici le mod, enfin l'onglet parcourir tous les packs de mods. Vous cliquez dessus et là vous attendez un petit peu ça va actualiser et ça va charger tous les modpack qui existent sur l'application Twitch. Vous avez une barre de recherche vous avez aussi des filtres qui sont ici par exemple des catégories. Et si vous recherchez un modpack spécial que ce soit de l'aventure, du combat, de l'exploration, si souvent vous cherchez des quêtes, vous faites quêtes et ça va filtrer un peu tous les modpack et ce seront que les modpack à quêtes. Nous on va mettre dans la catégorie tous et vous allez chercher par exemple le modpack projecto zone, projecto zone voilà vous marquez projecto zone et là vous en avez plusieurs. Vous avez le projecto zone en 1.7.10, vous avez le projecto zone light en 1.10.2 et vous avez le projecto zone 2 reloaded en 1.7.10. Nous c'est celui-ci. Alors comment vous faites c'est très simple moi j'ai tout de suite joué parce que je l'ai déjà installé mais par exemple sur projecto zone ici vous avez installé vous cliquez dessus ça va préparer le téléchargement de projecto zone ça va le télécharger petit à petit télécharger tous les modes ça va copier les fichiers comme on peut voir une fois tous les modes télécharger vous voyez ça va les télécharger petit à petit voilà ça prend un petit peu de temps selon votre connexion internet selon les serveurs aussi du côté twitch mais voilà ça télécharge tous les modes et au bout d'un moment quand ça sera ici vous voyez ça est en train de les télécharger vous aurez plus qu'à cliquer sur jouer la même pour ragnamod vous allez ici vous tapez ragnamod et vous trouverez donc le ragnamod 4 vous le téléchargez et c'est bon une fois fait vous cliquez sur jouer ça va vous ouvrir une fenêtre de jeu de minecraft donc voilà moi ça va la lancer tata tac 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 hop allez juste caché juste ici voilà vous avez votre fenêtre de jeu vous cliquez bien évidemment sur jouer si ça vous demande de vous connecter avec votre compte minecraft vous connecter avec votre compte minecraft alors on se retrouve encore sur l'onglet twitch certains d'entre vous vont avoir des soucis de fps ou le jeu qui crache quand il le lance ne vous inquiétez pas c'est pas parce que votre pc ne le supporte pas enfin peut-être mais c'est surtout peut-être que vous n'avez pas alloué assez de rame à minecraft je vais vous montrer la procédure pour allouer plus de rame à minecraft mais tout d'abord petite information c'est de savoir combien vous avez de rame sur votre pc alors ça c'est à vous de chercher c'est votre pc vous devez savoir vous avez 8 6 12 16 32 64 128 on va peut-être pas exagérer non plus mais bon je vais vous donner les étapes donc déjà dans un premier temps regardez combien vous avez de rame sur votre pc et ensuite vous allez tout en haut à droite là bas c'est que vous avez votre pseudo vous faites un clic gauche vous allez sur paramètres une fois aller sur paramètres vous allez sur l'onglet minecraft qui est juste ici et vous allez avoir plusieurs choses déjà dans un premier temps vous allez avoir votre emplacement d'installation de minecraft donc ça veut dire où les mots de pack vont s'installer sur votre disque dur donc ça soit soit sur votre disque dur ssd soit sur votre disque dur secondaire soit sur un disque dur externe c'est à vous de voir où vous voulez installer votre mot de pack ensuite ici version préférée on s'en fiche un petit peu moi je le laisse en version ensuite vous avez plusieurs plusieurs options on va dire ça c'est à vous de voir c'est pas de mon côté vous avez ici la résolution le ce qui est de java et tout ça et ici par par contre vous avez quelque chose de très très important c'est l'allocation de mémoire maximale pour savoir donc comme je vous l'ai dit vous savez combien vous avez de giga de rame sur votre pc et vous allez essayer de on va dire comment on va pouvoir dire ça essayer de faire une genre de balance entre ce que vous avez sur votre pc et ce que vous allez allouer à minecraft alors moi j'ai 32 giga de rame sur mon pc j'alloue 12 giga de rame sur minecraft c'est beaucoup trop je devrais en allouer 8 là ce serait largement suffisant mais bon c'est comme ça j'en alloue 12 comme ça je suis tranquille ça les mots de pack se lancent hyper vite bon voilà c'est qu'un souci c'est qu'un petit détail 12 giga de rame c'est beaucoup trop si vous avez que 8 giga de rame de disponible sur votre pc il faut toujours laisser de la rame disponible pour que derrière google chrome discord windows tout simplement windows se reste tourne sans lag et du coup en fait vous avez ici une scroll bar que vous allez pouvoir tout simplement bouger de votre façon donc petite information alors comme ça je pense ragnamod est un peu plus gourmande que projecto zone 2 donc si vous allez sur ragnamod si vous avez 8 giga de rame je vous conseille d'en allouer 5 6 alors vous allez ici pour 5 giga de rame 5120 c'est largement si vous avez par contre 8 giga de rame allez ici à la barre à 6140 mo ça vous fait du 6 giga de rame à peu près et je pense que là vous pouvez tourner sur ragnamod tranquillement ensuite si c'est pour du projecto zone 2 en vrai je pense que 5 giga suffit amplement 6 giga aussi donc ne vous inquiétez pas si vous avez 16 giga de rame de disponible vous pouvez carrément monter à 8192 mo c'est comme ça vous avez 8 giga de rame c'est amplement suffisant après faites vous des folies ça dépend vraiment de votre de votre nombre de rame disponible sur votre pc mais comme je vous l'ai dit ça c'est à vous de voir mais les petits conseils c'est mettez entre eux pour jouer sur ragnamod et projecto zone entre 5 giga et 6 giga minimum donc vous voyez vous allez tout en haut à droite ça vous ouvre ça vous avez vous allez sur l'onglet minecraft vous prenez cette petite barre là dans allocation de mémoire maximale et vous allouez le nombre de rame suffisant donc 6 giga on va dire ça voilà vous faites terminer et vous pouvez lancer votre mode pack donc nous revoilà une fois le mode pack lancé là j'ai pris le mode pack projecto zone 2 reloaded vous aurez pu très bien faire la même chose avec le mode pack ragnamod 4 c'est exactement les mêmes manipulations alors ce que vous allez faire vous n'allez pas aller sur single player vous ne quittez surtout pas le jeu vous allez sur multiplayer vous faites add serveur et vous cliquez ici et vous marquez pala mykins parce que c'est le nom du serveur vous allez sur serveur adresse et vous allez marquer tout simplement cette ip là play.pumpmykins.eu vous faites down et une fois ça vous avez ici le serveur ne vous inquiétez pas de cette croix ici c'est tout simplement parce qu'il y a un lobby sur le serveur comme je vous l'ai présenté tout à l'heure en tout début de vidéo on était sur le lobby donc c'est les joueurs de ragnamod et les joueurs de projecto zone 2 vont se retrouver sur ce lobby là donc ne vous inquiétez pas c'est pour ça qu'on a tout simplement cette croix là c'est qu'il n'y a pas de mode sur le lobby donc voilà on voit ici le serveur vous faites joint serveur une fois que vous tout simplement ça va vous login vous allez arriver sur le lobby et une fois sur le lobby vous allez avoir plusieurs choses donc une fois sur le lobby vous allez avoir certains items dans votre inventaire on va l'ouvrir et on va regarder ça tout de suite alors vous avez déjà deux pommes les pommes c'est réservé à ragnamod donc au mode pack ragnamod 4 vous avez le serveur 1 mais le serveur 1 est fermé pour le moment c'était l'ancien serveur de ragnamod ou enfin sur lequel on était en train de jouer nous en live tout ça maintenant il y a le ragnamod 2 donc le deuxième serveur de ragnamod qui là par contre il ya des joueurs dessus vous pouvez aller les rejoindre pour jouer dessus donc vous avez la pomme vous faites juste un clic droit dessus et ça va vous rejoindre enfin ça va vous transférer vers le serveur ragnamod 4 et vous avez ici la potate donc la potatos qui elle ramène vers le serveur projecto zone 2 alors la patate on ne demandera pas pourquoi hein voilà mais si vous faites un clic droit vous faites vous la mettez dans votre inventaire et vous faites un clic droit vous allez rejoindre directement le serveur projecto zone 2 bon et bien cette vidéo touche à sa fin j'espère que vous avez compris comment rejoindre le serveur pump my kids je vous attends tous sur ce serveur là moi en attendant je reste au bar juste ici je vais me voir un petit coup je vais aller faire un petit peu de poker un petit peu tout ça on est dans ma salle de jeu ici voilà on va jouer un peu à tout ça en attendant donc n'hésitez pas dans la description vous avez le lien de leur discord rejoignez le il ya tout qui est mentionné sur leur discord vous avez un onglet informations avec vraiment tout je pense qu'il y aura le lien de cette vidéo là qui sera dessus vous avez aussi l'ip qui sera remarqué dessus aussi si vous avez oublié de la noter mais bon je vais vous la mettre en gros sur l'écran vous inquiétez pas pour ça donc ouais comme je le disais j'espère que cette vidéo ne sera pas trop long aussi j'espère une dizaine de minutes maximum mais on sait jamais j'ai quand même fait pas mal de choses aussi des petites prises de vue du serveur pour vous le pour vous présenter mais donc voilà donc moi je vais aller je faire un petit poker je vais dépenser l'argent des abonnés dans le bar dans le poker et dans les voilà ok donc on va se laisser là j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu mettre un commentaire à vous abonner si pas encore fait et moi je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure sur le serveur pump my kids allez ciao bye bye salut les amis 1